Salut à tous, une vidéo qu'on m'a demandé, plus ou moins, c'est de comment montrer comment on peut créer des images ISO pour le projet Anarchy Linux. Ça fait à peu près, on mangeait sa vidéo deux semaines, que la version 0.90 du projet Anarchy Linux a été officialisée. Et si on regarde sur le GitHub, en l'espace de 13 jours, pas du précis, on en est à 210 commits. 210 commits en 13 jours, c'est quand même le mot de moyenne. Donc je vais vous montrer comment générer une image ISO depuis une machine virtuelle, ou si vous avez déjà un Anarchy Linux, je vais vous montrer quel paquet installer pour compléter et vous montrer aussi l'installation en cours. En gros, plusieurs remarques préliminaires, pendant que je lance une Anarchy Labs minimale, enfin une Anarchy Labs minimaux que j'ai utilisée pour avoir une base Anarchy Linux. Donc, quelques remarques préliminaires pendant que ça démarre. Je vous conseille, pendant la génération de l'ISO, de jeter toujours un oeil, parce que par moment, en dehors des paquets que vous allez installer dès le départ, des prérequis, il y aura des paquets qui vont être créés. Donc de temps en temps, il vous demandera, merci de bien vouloir confirmer l'installation de tel paquet. Et aussi, autre point, c'est que par moment, il va vous demander votre mot de passe pour certaines opérations. Donc il faudra toujours garder, jeter un coup d'œil au script pour savoir où il y en est. Et pour en commencer déjà, bon là, j'ai pris la ArchLab minimale. Je vais lancer le script de post-installation pour vous montrer ce que je fais. Ok. Oui. Donc là, le script de post-installation, c'est assez rapide. Et aussi, si vous voulez générer des images ISO pour la version graphique, il faut utiliser obligatoirement l'anglais, sinon vous aurez un ou deux petits bugs sur l'image ISO générée au final. Ça, je m'en suis aperçu. Mais je vous donnerai toutes les informations en temps et en heure. Bien sûr, dès que le processus sera lancé, je couperai la vidéo. Et il faudra compter une petite heure, voire une petite heure et quart, parce que c'est quand même un processus assez long pour avoir les deux échanges générés. Là, j'utiliserai aussi ma Freebox comme... Disculpe, ma Freebox serveur comme intermédiaire pour envoyer des fichiers de l'un vers l'autre. Et être tranquille ainsi. Donc vous voyez, il y a juste quelques mises à jour qu'il faut faire. Dont un noyau, je dirais bien... Oui, il y a un noyau 4.13.11 qui est pris en compte, donc il va falloir redémarrer l'ensemble. Mais avant de redémarrer, je forcerai l'installation des paquets GVFS SMB, pour justement avoir la prise en compte de notre ami la Freebox. Les deux ISO en tout et pour tout pèsent 1,5Go. L'ISO de commande pèse dans les 530M et l'autre pèse 1,5Go environ. Donc là, il m'installe la dépendance. Donc je vais faire la station, passer la station aussi légère que possible. Bien sûr, vous pouvez prendre aussi une ArcLinux minimale que vous aurez mise à jour, sur certains plans bien sûr. Mais là, je vous montre comment générer des ISO. Mais par contre, pour générer une ISO ArcLinux, il vous faut une base ArcLinux. Et pour les ISO générés, je vous conseille d'une seule chose, les tester en machine virtuelle. Le projet n'est pas encore stabilisé. Si vous voulez les tester sur votre propre matos, c'est à vos risques et périls. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Bien, je précise un en descriptif. On n'est jamais trop prudent. Si vous voulez tester l'ISO, qu'elle vous pète la gueule sur du matos en dur, vous l'aurez cherché. Capitche ? Voilà. Au moins, je vais ma conscience tranquille. Il n'y a que peu de département. Tendance pour les scripts d'installation. ... ... ... ... ... C'est parti. Voilà, donc ça c'est fait. Non, on va rester au minimum. On va prendre le plus léger. Non, je vais le réinstaller en parallèle. Donc là, nous installons des outils qui sont toujours pratiques pour la suite via Planck. Tiens, au bienvenu le générateur. Tiens donc. Oui, parce que c'est le dernier paquet normalement qui est utilisé pour la création de l'ISO Arkanyware. Ah, l'ArkyLinux. Je vais y arriver. Ça, c'est un... Non, on va mettre CTRL-C. Pas ce que je ne veux pas redémarrer pour le moment. Je vais juste ouvrir un terminal. Faire... Bon, c'est Yaourt qui est installé dessus. Je ne préfère pas Core, mais on va mettre Yaourt. Donc Yaourt-S, G, B, F, S, SMB. Et comme on va avoir besoin du paquet Git, autant en profiter et après on redémarre. Parce que je vais cloner le dépôt Git d'ArkyLinux. Ah, je vais y arriver. Et là, ça me permettra de... Avec G, B, F, S, SMB, ça me permettra de pouvoir... Voilà, donc on va redémarrer. Je veux redémarrer. Ce n'est pas le réseau que je veux. Sale bête. Bon, alors, on va... Voilà, donc je suppose qu'il va éteindre. Ça, c'est le problème quand l'affichage change. Donc là, on va redémarrer et on va s'attaquer à la création de l'ISO. Allez, go. On va passer par l'écran. Voilà. Donc. Ok, je vais juste mettre... Hop, ça. Donc, normalement, on ne va pas t'aider à me changer le LiteDM. Et on va cloner le dépôt Git de notre ami AnarchyLinux. Pour pouvoir récupérer les infos de création. Et zut, je n'ai jamais en douté qu'il allait me faire le coup. Donc, on contourne le petit bug. Voilà. De ce coup, ça va mieux. Voilà, donc là, cette fois-ci, on aura le bon affichage côté taille. Là, je vais ouvrir un navigateur. Web browser. Je vais ouvrir un terminal. Parce qu'on va générer l'image ISO dans un terminal. Bon. D'accord. Bon, on met le navigateur ici. Pourquoi pas. Donc, pourquoi je dis Arkanyware ? Parce que le site est encore Arkanyware.org. Un seul problème, c'est pour ça que ma langue fourche. On va sur le Git du projet. Et on va cloner l'adresse. La dernière modification, c'est au niveau de la traduction en portugais brésilien. Donc, copier. On ferme ça. Voilà. Et on fait Git clone et coller. Image control V. La première chose qu'il va faire, c'est de récupérer une image ISO. Parce qu'elle se base sur l'image ISO de l'Archinyware. Euh, de l'Archinyux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller en vitesse sur myr.archlinux.fr. Et récupérer une image ISO qu'on va directement lui mettre dans le répertoire. Donc, je vais sur le dépôt myr.archlinux.fr. Répertoire ISO. Voilà. Mais je récupère la dernière ISO en date. Comme ça, ça m'évite qu'il demande de la récupérer. Donc, dans deux minutes, il aura récupéré l'image ISO complète. Parce qu'il va se baser sur l'image de l'Archlinux pour lancer son script. Pendant ce temps-là, pendant qu'il me récupère l'image ISO, je vais installer l'indépendance. Donc, il me faut Arch install script. Je me demande si c'est contrôlé. Où est-ce qu'on peut ? Mais apparemment, on ne peut pas rajouter. Bon. On va ouvrir la nouvelle terminale. Pendant qu'il me récupère ça. Donc, CTRL L. Et on va récupérer l'indépendance qu'il faut. D'un savoir. Donc, à yaourt-s-arch install script. Comme ça, au moins, il n'aura pas besoin de les récupérer. Squash-fs-tools. FS-tools. Libizoburn. P7-zip. Vim et Wget. Bon, je vais rajouter git parce qu'il sera utile par la suite. Mais là, comme ça, on va installer directement l'indépendance qui sont rappelée par le script. Une création d'images ISO. Ce qu'il faudra gagner quelques secondes. Apparemment, ils étaient tous présents. Mais ce n'est pas bien grave. On n'est jamais trop prudent. Je n'en ai pas oublié un au passage. Squash-fs-tools. Libizoburn. P7-zip. Vim. Wget. Arch-crins script. C'est bon. Donc là, au moins, je suis sûr et certain qu'il a la totalité des paquets. Ah, zut. Il m'a fait un plantage. Je ne l'ai pas fait. Il fallait qu'il me fasse un plantage au niveau de récupération de l'image ISO. Méchant, méchant, méchant. Et donc, on va récupérer le SHA en seum. Comme ça, au moins, on pourra toujours vérifier que l'image ISO récupérée est bonne. Il fallait qu'il me fasse un plantage. Non, pas fait. Méchant. Méchant, méchant, méchant. Ah, mais, c'est bête. Donc, c'est la partie la plus longue à faire pour le moment. Après, quand ça passe en automatique, il faut juste jeter un oeil de temps en temps en n'oubliant pas de le récupérer. Désolé, je sais, le jeu de mots est pourri. Pour vérifier que tout se passe bien. C'est bon, il a fini de cloner le git. Et là, il nous a presque récupéré l'image ISO. Donc ça, je peux le fermer. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans le descriptif tous les paquets qu'il faut aussi installer. Ça sera la moindre des choses. Mais le mieux sera peut-être d'attendre, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que les ISO soient officiellement disponibles. A moins que vous vouliez aider en rapportant des bugs, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Voilà, donc on ferme. Paf, paf. On ouvre un terminal et on va vérifier que les images ISO sont bonnes. Donc sh1sum-c sh1sum.xt Il va me vérifier dans les fichiers. Tiens. Ah, c'est bon. Je ne l'avais pas vu, c'est marqué ici. Il m'a bien vérifié l'ISO. Donc c'est OK. Je vais déplacer l'ISO dans le répertoire Anarchy Linux. Voilà, donc ça, on fait CTRL-X CTRL-V Et maintenant, je vais vous montrer un truc avant de lancer le script pour de bon. C'est qu'il y a, si on fait c'est d'Anarchy Linux, donc je vais en faire un peu plus gros. Voilà. Et si on fait .anarchyCreator .sh Il va nous dire l'option "-a", pour créer à la fois l'image cli et l'image gui, c pour cli et g pour gui. Donc, je passe, comme je veux générer les deux, je fais export lang égal c. C'est obligatoire pour éviter un petit bug lors de la génération de l'image graphique. Ou gui si vous préférez. Et là, je fais .anarchyCreator .anarchyCreator il est bien long .anarchyCreator Alors, je pense qu'il y a GitHub qui est un peu long là, donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que prévu. J'espère qu'il n'y a pas à mettre 10 minutes. Non, mais ce n'est pas bien grave. Là, je vais mettre en pause la vidéo maintenant parce que ça a commencé un peu long. Vous verrez, je vous montrerai le log après, vous êtes obligé de valider l'installation de certains paquets pour la suite. Par exemple, Numix Icon Sem doit être installé pour le thème Numix Icon Cycle, sinon ça ne passe pas. Voilà, donc il est 18h29 et on se dit à dans une petite heure pour la suite de la vidéo, quand les jeux auront été générés, à tout à l'heure. Voilà, environ 64 minutes sont passées. Donc j'avais dit une petite heure, on n'était pas loin. Une heure et quart, c'est un peu excessif. Mais une petite heure est passée, et maintenant, l'image ISO de la version GUI est en train d'être générée. Donc en gros, il faut compter une petite heure pour les deux images ISO, si vous régénérez les deux. Voilà, voilà, voilà. Et comme j'avais dit au tout début, je vais remonter carrément, ça ne sera plus simple, ça ne passe pas. Je suis obligé d'attendre qu'ils finissent de me générer les sommes de vérification des ISO. Voilà, donc, ça n'est pas ça que je voulais faire. On va remonter un peu l'historique. Voyons, peut-être... Peut-être qu'on remonte un historique. On va peut-être trouver... Eh zut, ce n'est pas ça... Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je vais voir si on peut retrouver un moment où ils installent un paquet. Sinon, ce n'est pas grave. Vous voyez qu'il y a pas mal de paquets qui vont être installés. Oh, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. On scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Je ne pense pas qu'il y ait malheureusement le moment où ils installent un paquet. Vous voyez quand même, il y a pas mal de paquets qui ont été installés. Voilà. Scrolle, on 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 scrolle. Pardon. Alors, voyons, blablabla. Je vous montrais quand même qu'à un moment ou à un autre, il a fallu insérer les mots de passe. Ne serait-ce que ça. Alors, là, voilà. Là, je l'avais fini de générer la première image ISO. Il n'a plus que j'entre mon mot de passe. Je me demande si on peut tomber sur un moment où il nous demande d'installer le paquet. Par exemple, ne serait-ce que le paquet, je sens qu'on y arrive. Alors, voyons, 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 voyons. C'était le paquet... Euh... Numix Iconsem. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, il avait mis à peu près une petite dizaine de mythes à se créer. Et là, il m'avait demandé de l'installer. Voilà, je vais finir en arrière en faute de frappe, voilà, installe le paquet. Bon, ça, c'est fait. Je l'ai retrouvé. On va copier les images ISO dans le disque dur de ma box pour servir d'intermédiaire. Là, c'est pas lui que je voulais lancer. C'était... Je me suis gouré. Autant pour moi. C'est l'essentiel de fichiers. Mauvais clic. Ça arrive. Donc, on a les deux ISO. Un archi-cli et un archi-tout-court. Donc, on va les mettre sur le réseau. Allez. Ok. Et on va les coller. Là, il y a un giga 5, un giga 5, un giga 6. Donc, vous voyez, on n'était pas très très loin. Et ce que je vais faire, une fois cette machine virtuelle fermée, une fois les images ISO récupérées, c'est qu'on va créer... Enfin, on va utiliser une machine virtuelle que je vais écrire maintenant pour tester au moins le lancement de l'ensemble pendant qu'il m'en copie le tout. Juste vérifier qu'elles se lancent. C'est 0.9+. C'est juste pour tester le lancement des ISO. La partie la plus longue étant terminée, autant en profiter un peu. Donc, pendant qu'il m'en copie tout ça... C'est vrai que si on a une machine qui est un peu plus puissante que la mienne, ça peut aider légèrement. Voilà. Donc, il y en est où ? Deux minutes restantes. Donc, je vais ouvrir... Je vais ouvrir... Ma Freebox. Bon, au moins, si l'une des deux est bien copiée, l'image ISO. Non, il me copie d'abord l'image ISO graphique. Très bien. Qui pèse un petit méga... Euh, un petit giga, pardon. Comme ça, au moins, elle ne traînera pas longtemps sur le disque dur de ma Freebox. Je préfère passer par le répertoire public de mon Archinux, mais je n'ai pas réussi à connecter les deux ensemble. Ce n'est pas grave. La principale, c'est que vous puissiez récupérer les images ISO générées. Ça vaut mieux, vous me direz. Hé hé hé. C'est quand même mieux. Donc. Si je me souviens bien, j'ai déjà tout rangé. Voilà. Donc, la première image ISO va être entièrement copiée. Dans quelques secondes. Voilà. Donc, la première image ISO est copiée. Et on va la transférer. Mince. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ce n'est pas grave. Voilà. La première image ISO est en cours de copie. J'ai fait une fausse manipulation. Ce n'est pas bien grave. Dans une minute, il aura copié l'autre. Sur le disque dur externe de ma Freebox. Enfin, le disque dur externe de ma Freebox, pardon. Je suis fatigué. Moi, ce swear. Je suis fatigué. 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 voilà donc normalement la première est bientôt terminée c'est bon donc là on va voilà on va proprement éteindre l'archlapse voilà donc la fait dodo et on copie la deuxième image iso mince le monsieur tady voilà je vais la déplacer donc c'est bon pendant qu'ils me testent la première image je vais enfin l'image cli je vais lancer l'image graphique générée pour voir ce que ça donne de qui est au moins qu'elle se lance normalement c'est autre le cas normalement donc on on C'est pas grave, on va fermer ça, normalement c'est très bon. Au pire, je recopierai l'image ISO, mais déjà apparemment l'image live semble vouloir se lancer. Voilà, c'est mieux comme ça, et nous avons une anarchie Linux graphique générée dans la machine virtuelle. Voilà, vous avez bien sûr l'installateur, mais je vais venir pas plus loin, mais vous avez l'installateur qui fonctionne. Et si on veut naviguer sur le grand internet, peut-être une seule fois ça suffira, on est en train de gratter pour recharger le chromium, et voilà, nous avons chromium, et comme nous avons généré l'image ISO en utilisant la langue anglaise, nous avons l'apertour en anglais, mais c'est pas bien grave. voilà, donc ça c'est bon, l'image ISO graphique est fonctionnelle. Maintenant on va tester l'autre image. Miam ! Shutdown. Donc on va voir si l'image, enfin l'image sur l'installateur classique fonctionne tout aussi bien. Bon. Il ne faut pas éteindre complètement. Voilà. Je sais, c'est pas bien, mais parfois il faut savoir taper du poids sur la table. Donc je vais prendre l'image client, j'espère que ce soit bien copié. Et on est go. Et normalement, l'installateur devrait apparaître. Enfin, il va juste dire, avec l'écran classique de l'ancien Arkini Ware. Et la vidéo sera terminée. Ouais. Ça sent bon. Miam. Et voilà, nous avons le truc habituel. Et donc si on fait, bon, deux pour mettre à jour et un, si on fait un, on a l'installateur classique. Bon. Je n'irai pas plus loin, mais vous avez l'installateur. Voilà. Donc. On va faire sudo. Enfin, on va faire alt-p. Ce que j'aurais dû faire dans l'autre, mais c'est pas grave. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue. Je tiens à m'en excuser. Surtout l'introduction. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.